Je suis Natacha Burkinovic, j'ai créé il y a 15 ans l'Atelier d'Essence. C'est une entreprise qui propose des cours de cuisine et de pâtisserie animés par des chefs professionnels à des amateurs. Ma passion pour la cuisine c'est ça, c'est que dès toute petite j'ai toujours participé à la réalisation des repas avec ma maman. Ma grand-mère aussi était une très bonne cuisinière. Même quand je suis partie faire mes études à Caen, la première chose que j'ai fait c'est de m'acheter un petit peu le nécessaire pour faire des recettes chez moi en tant qu'étudiante, faire mes bons petits plats. En fait cet épisode aux Etats-Unis est assez intéressant parce que c'est là que j'ai été la première fois sensibilisée au concept de cours de cuisine. J'ai eu l'occasion de suivre un cours de sushi là-bas parce que les sushis n'étaient pas encore très répandus en France. J'ai découvert les restaurants de sushi à New York. Petit à petit amélioré le projet d'ouvrir une école différente, ça veut dire prendre le meilleur de chacune de ses expériences. Donc travailler avec des chefs professionnels, pour moi l'expertise, le savoir-faire, les beaux gestes, c'était très très important. Et par contre remettre ses chefs dans un environnement comme à la maison parce que j'avais aimé justement chez ces dames un peu reconverties cette ambiance entre copines. On cuisine avec le matériel dont on dispose chez soi. Je n'avais strictement aucun contact, aucune personne de ma famille, aucun réseau dans la restauration. C'était un monde complètement inconnu pour moi. Je n'ai même pas pensé à m'associer. J'avais mon projet, je suis partie bille en tête avec pas beaucoup d'argent. Donc ça rentrait très créatif de ne pas avoir beaucoup d'argent. Donc vraiment un investissement minimum pour les cuisines. J'avais même demandé à ma mère de me passer son four qui est dont elle servait plutôt dans sa maison de campagne. Donc voilà, j'ai récupéré du matériel comme ça. Et en fait, j'ai essayé de gérer le maximum de choses moi-même pour lancer la machine. Pour convaincre les chefs, le point le plus important était de leur montrer que ça allait être vraiment un espace d'expression pour eux. Je n'allais pas leur imposer de recettes. Ils allaient vraiment pouvoir proposer leur cuisine à une clientèle d'amateurs. C'était énorme. Ça veut dire que je ne réussissais pas à développer ma capacité au rythme de la demande. Donc ça, on est pris dans un tourbillon. Et puis là, bien sûr, on arrive à un stade de maturité. Et c'est comment on se réinventer. Moi, c'est un petit peu ma problématique. Aujourd'hui, moi, j'ai connu en fait la naissance d'un marché. On a conscience que le format du cours de cuisine tel qu'ils m'ont proposé en 2004 n'est plus forcément adapté. Je veux me convaincre parce que souvent, on dit qu'un entrepreneur est soit créateur, soit développeur, soit gestionnaire. Moi, je me dis que je me suis prouvé que je pouvais faire un peu les trois. Donc j'ai envie de repartir dans la phase un peu plus de création. Voilà, relancer la machine de ce côté-là. Et du coup, je prends toutes les inspirations d'où qu'elles viennent en fait. J'ai envie de repartir dans la phase un peu plus de création.